C'était aussi la rentrée des étudiants à l'université de technologie de Belfort-Mombéliar. Ils étaient 480 petits nouveaux ce matin, parmi lesquels beaucoup de jeunes étrangers. Lucille Burnie et Denis Colle. Votre vie à l'UTBM commence. Bonne chance et à bientôt. Quelques mots d'encouragement et c'est parti. Les nouveaux venus à l'UTBM démarrent leur première année. Parmi eux, 20% d'étudiants étrangers. Wanyan est arrivé de Chine il y a tout juste une semaine. L'éducation ici c'est bonne et je peux trouver les stages plus faciles parce que c'est une région plus industrielle. Engie, elle vient de Corée. Elle se dit contente mais soucieuse. Il y a beaucoup de soucis. Je ne suis pas sûre que je peux suivre. Les cours en français. Donc il va falloir travailler le français comme les autres langues. A l'université technologique de Belfort-Mombéliar, on met l'accent sur l'international. Tout au long de leur cursus, les jeunes ont la possibilité de partir à l'étranger. Pierre a décidé de s'inscrire dans cette école d'ingénieurs pour cette raison. On peut faire des semestres à l'étranger, que ce soit des semestres d'études ou des semestres de stages. Et les UV aussi sur l'international pour développer justement, on a parlé tout à l'heure, la culture. L'UTBM a signé des partenariats avec 160 universités à travers le monde. Les plus demandées sont situées en Asie et aux Etats-Unis. On voudrait que tous nos étudiants aient une période de mobilité d'au moins 6 mois à l'étranger. Ça c'est notre objectif à 5 ans. A l'étranger ou en France, en moyenne, les étudiants décrochent leur premier emploi 6 semaines après leur sortie. C'est notre objectif à l'étranger.